bonjour 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 comment ça va les gens aujourd'hui alors donc nous sommes jeudi matin jeudi matin incroyable donc le but aujourd'hui et bien c'est en fait de faire quelques expositions virtuelles donc pour ceux qui étaient là hier en fait on a on a on a joué à cléopâtre reine du Nil mais aujourd'hui on va faire quelque chose d'un peu plus culturel donc aujourd'hui on va parler un petit peu de un petit peu d'art alors le truc que j'aime bien faire donc je me suis mis sur cette page là mais le truc que j'aime bien faire c'est il ya alors ça c'est pour la personne qui connaissent pas donc c'est google art c'est une culture donc on aime ou on n'aime pas google le but c'est pas de enfin voilà c'est google là dessus ce que je trouve intéressante dans leur site culturel c'est quand même même si on peut rien en faire dans dans le genre voilà c'est vraiment c'est c'est de la c'est de l'utilisation vraiment on va dire on ne peut plus ludique sans pour autant en faire quelque chose d'autre enfin voilà ça reste quelque chose de qu'on peut utiliser mais dans une certaine limite et par contre le site je trouve assez assez sympa pour notamment le ça répertorie pas mal exposition virtuelle ça répertorie aussi il ya des jeux voilà il ya un puzzle parti et en fait tous les jours ils font je trouve ça sympa pour se mettre dans le bain ils font ce qu'on appelle un daily challenge donc voilà challenge du jour et ça permet un petit peu de voir ça je trouve que ça peut être assez rigolo de de faire ça à chaque fois de commencer par ça en fait de à leur nouveau puzzle bah comment ça peut être j'étais résolu j'ai pas touché bizarre quoi inviter vos amis choisissez voilà ça bon je voulais un autre déchallenge le puzzle c'est chiant bah solo bon allez mais mais on connaît l'oeuvre on a déjà le truc en bas c'est c'est trop il nous aide trop c'est 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 bizarre parce que en fait le déchallenge ça a d'accord il faut qu'on le met vraiment c'est très étrange comme d'accord ouais ouais je préfère quand ils font des challenges sur comment dire sur le reconnaissez cette oeuvre ou ouais c'est parce que le puzzle c'est un petit peu particulier ouais non bon je suis tristesse hop voilà ouais c'est bon pourquoi pas pourquoi pas alors c'est sympa tout à l'heure je suis tombé pendant que je prenais mon petit dej non non mais je sais ça vite fait c'est histoire de de mettre un petit peu dans le dans le bain mais ça va les puzzles sincèrement c'est un peu ça c'est un peu chiant quoi 1 non bon en fait je suis tombé tout à l'heure sur un un site d'une personne en plus c'est vachement court en fait le site d'une personne qui répertorie tous les enfin tous les fins un certain nombre je vois pas très bien un certain nombre de jeux de jeux historiques et du coup je me suis battu en ça c'est cool pour rien bon voilà fini quoi de jeu historique c'est où ça bah voilà du jeu historique et du coup je crois ça super chouette parce que je me tiens après que à quoi on va jouer et tout et le cette personne qui a fait ce truc là basse et mais mais si bien là elle a fait ce ah oui je vois pas elle a fait ce mais bien là ce site et je crois ça chouette et je crois qu'il a aussi une chaîne twitch on verra très reconnaissable grave voilà on a réussi oh la la dit donc et c'était très très compliqué mais bon oui je veux quitter expérience que c'est moins rigolo que la dernière fois sur le fait de reconnaître une oeuvre d'art alors qu'est ce qu'on a comme exposition virtuelle sinon au pire j'ai des idées d'expositions virtuelles. Je veux... Attends, où est-ce que... Alors, c'est plus en... Ah, voilà, Museums. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Il y a plusieurs musées qui sont sur la page. Et l'idée, c'est de regarder un petit peu les sites qui pourraient nous intéresser. Ah, British Museum. Qu'est-ce qu'ils ont comme 51 histoires ? Donc, voilà. Et tout ça, tout ce qu'ils appellent des histoires, en fait, ce sont des expositions virtuelles. C'est assez... C'est assez sympa, pour le coup. Ils n'ont pas le musée du Louvre. Ça rigolo, ils n'ont pas le Louvre, là-dedans. Ils ont Pompidou. Ils ont Tokyo. Mais c'est incroyable. Je vais regarder s'ils n'ont pas le Louvre, parce que je trouve ça... Tous A. A, Z. On va aller dans les L. Ah, reviens ! Reviens ! Voilà, on va y arriver. Ils n'ont pas le Louvre, c'est incroyable. Ah ! S'ils ont la cité du vin, ils ont le Louvre, quand même. Qu'est-ce qu'ils ont, alors ? Donc, les dés... Alors, attendez, attendez, je voudrais... Alors, L.O. Non, ils n'ont pas le Louvre. C'est fou ! Je suis choquée. Je suis sincèrement choquée. Je souhaite très étonnant. Bon, franchement, moi, je vais retourner sur mon musée d'Orsay. Je vais voir ce qu'il y a comme autre... Comme autre... S'il y avait d'autres histoires. Ah, il n'y a qu'une seule histoire. Incroyable. Et il n'y a pas de... Arme moderne. Tiens, qu'est-ce qu'ils ont sur Arme moderne ? Ah, mais c'est que des œuvres. Ouais. Avec la carte, peut-être... Ah, il y avait une carte ? Attends, je n'ai pas vu. Attends. Hop. Ah oui, effectivement. Je n'ai pas vu. Waouh ! Ah ouais, c'est quand même bel à l'aise. Effectivement. Alors, attends. Son Pompidou. Mairie de Paris. Ouais, non. Ah, si. Attends. Il y a le musée de l'orangerie et le musée des arts décoratifs. Musée d'Orsay. Ouais. Il n'y a pas le Louvre. Bon, allez, on va faire un petit tour au musée. J'adore le musée des arts décoratifs. C'est un partenaire. Allez. Bah, vas-y, on y va. Il y a sept histoires. En plus, ils ont fait des histoires. Alors, le musée des arts décoratifs, donc c'est juste... Tristesse. Ouais, gravage. Tristesse sur 20. Ouais, bah... On est un petit peu dans le Louvre avec le musée des arts décoratifs parce qu'il est vraiment implanté dans le palais du Louvre, en fait, ce musée-là. Il n'est pas toujours très... Enfin, il n'est pas toujours super connu du public. Et encore, ils ont fait des gros efforts. Enfin, des gros efforts, je dis. Ils ont un fond qui est génial de base. Mais ils ont fait... Ils ont mis le paquet sur tout ce qui est... Expositions, notamment... Enfin, des expositions de très grande qualité autour, notamment, de tout ce qui est mode et compagnie. Et on a... Bah, là, par exemple, voilà. On a pas mal de choses. Le making des dessous. La mode du 19ème. Enfin, voilà. Ce que je vous disais, il y a plein, plein, plein de choses. La mode, ça plaît beaucoup au public en ce moment. Donc, c'est pour ça. Donc, si ça... On peut faire un tour... Soit on fait un tour... Oula, gg. On peut commencer par un petit tour comme ça de... D'exposition autour de la mode. Et après, je pensais faire l'exposition Pompéi. Parce que c'est une exposition que j'avais bien, bien aimée. Alors, les mécaniques du dessous. Ça, c'est rigolo, ça. C'est... Attends, qu'est-ce qu'ils nous disent de Pompéi là-dessus. Donc, ça, l'idée, voilà. L'idée, c'est de parler de tout ce qui est corps à baleine, écorsée, panier et crinoline du 18ème au 19ème siècle. Donc, attendez, j'ai juste que j'ai un petit peu froid. Je mets... Oh ! Mais le chat mange pas mon sweat. Donc, ça, la mécanique des dessous, donc, c'est les dessous. C'est par rapport au... Ce qu'on pourrait considérer comme étant des sortes de sous-vêtements, en fait, donc en dessous du vêtement. Et, bah, au 18ème et 19ème siècle, le vêtement féminin a une problématique de prise de l'espace. C'est-à-dire que, quand on porte une robe au 18ème et au 19ème siècle, pour montrer qu'on est quelqu'un, donc quelqu'un super important, voilà, qu'on fait partie de la haute, il faut prendre de la place. Et tout va se jouer autour de ça. C'est comment je prends le plus de place possible, bah, pour... Enfin, en gros, plus tu prends de place, plus les gens autour de toi, ils doivent se pousser pour te laisser passer. Et donc, forcément, comme tu... Voilà, les gens qui font ce geste de « je me mets en arrière pour te laisser passer », bah, il y a un rapport de domination. Du coup, il y a la personne qui prend tellement de place qu'on la laisse passer, bah, voilà, on a cette personne qui est beaucoup plus importante. Donc, évidemment qu'on a deux personnes qui ont des grosses robes. Voilà, ça fait des... des sortes de battle royale de robe. Mais bon, il y a toujours une question après de statut social, de protocole. Évidemment, si c'est la reine, alors là, on laisse passer, etc. Je prends un petit bout de café. Et donc, ça, c'est pour la partie en dessous. Donc, comme on doit prendre de l'espace, évidemment, on va mettre en place des trucs en dessous des jupons qui vont prendre de l'espace. Et là, c'est ce qu'on devine, là. Là, le truc, là, c'est pas... Là, c'est pas un délire de créateur contemporain. On est vraiment... Donc, il faut imaginer qu'on devait porter ce genre de choses, là. Donc, une sorte de... Une crénoline, en fait. Qui devait prendre... Voilà, qui devait donner une structure, une forme de cloche, un petit peu comme ça. Et ensuite, les jupons par-dessus, ça va dire, prenez de la place. Et en haut, eh ben, on a la partie en bas, hop, qui prend de la place. Et en haut, par contre, c'est la... C'est la finesse qui importe. La finesse et aussi le maintien. C'est-à-dire qu'on doit bien se tenir. OK ? Comme si on avait un balai dans le... Et... En fait, au-delà de ça, c'est même pas une question de se tenir droit pour... Voilà. Le maintien, c'est lié à qu'est-ce qu'on a dans la tête. Dans le sens, quand on se tenir droit, c'est-à-dire qu'on est quelqu'un de bien élevé, quelqu'un qui a une forme de morale, une très, très belle morale. Alors que quelqu'un qui... Comme ça, voilà. On va avoir une impression que cette personne, elle est très mal éduquée, qu'elle est mal élevée et que dans sa tête, elle n'est pas très... Voilà, pas très... Bien moralement, on parle. Donc... C'est tout court, hein ? Mais ça a une incidence sur la manière de se tenir et surtout, qu'est-ce qu'on se comporte ? Et ça ? Bah ça, ces machins-là, les corsets ou autres... Enfin, il y a deux époques. Donc 18e, on parle de corps à baleine. Donc ça, c'est un nom chelou, c'est un nom très, très bizarre. On a le corps à baleine au 18e et au 19e on a le corset. Ah du coup, je suis en train de voir... Je regarde juste après comment ça fait pour vous en termes de... Ah, ça va. Ah, c'est peut-être un tout petit peu... Je vais juste un tout petit peu faire comme ça pour que vous voyez peut-être un petit peu mieux. et en même temps, c'est déjà grand écran leur truc. Voilà. Alors, donc qu'est-ce qu'ils nous disent ? Le recours aux éléments structurels pour remodeler son corps n'est pas une invention récente. Depuis la fin du Moyen-Âge, les hommes et les femmes utilisent de nombreux artifices pour amplifier ou amincir différentes parties du corps au gré des modes. L'ingéniosité technique et l'inventivité s'habitent pour créer des pièces vestimentaires hautement complexes qui répondent aux canons de beauté en même temps qu'il les crée. Donc, en gros, là, ce qu'ils sont en train de nous dire... En fait, ce que je trouve intéressant, surtout dans ce petit paragraphe-là, c'est que ça touchait aussi bien les hommes que les femmes. Donc, pas cette partie en bas, là. Mais il est vrai que la partie corset, corps à baleine, ça, ça a touché aussi bien les hommes que les femmes. Et en fait, cette tradition, c'est vrai qu'elle vient du Moyen-Âge parce que... En fait, c'est tout con, mais quand on pense à la manière dont on est dedans, qu'on est complètement serré dedans, en fait, ça fait penser un petit peu aux armures. Donc, il y a une forme de... Enfin, il y a une origine un petit peu là-dedans. Il y a une influence pas tant dans l'aspect que plutôt dans l'idée de maintien. Avec, en plus, pour l'armure, évidemment, une idée de protection. Mais on retrouve ce côté maintien, on se tient droit. Et aussi, apparemment, on... Enfin, en gros, on mettait ces sortes de pièces type un peu corset aux enfants, garçons et filles, mais c'est juste que pour la fille, on le gardait. On le gardait parce que... Évidemment, les filles, en termes de moralité, il fallait faire attention. Puis, en plus, on aime bien qu'une fille se tient droite. On aime bien qu'une fille s'ouvre et qu'elle se thèse aussi. Voilà, ces époques-là. Bon, il y a des choses qui n'ont pas changé. Mais en tout cas, on retrouve ce principe de maintien. Et c'est vraiment un mot-clé, le maintien. Et puis après, voilà, remodeler le corps. Donc, en sachant qu'il y avait aussi des personnes qui mettaient ces sortes de corset ou d'armure parce qu'on voulait, imaginons, un enfant qui avait une petite malformation, voilà, un petit quelque chose qui, bon, c'était pas forcément gênant pour lui. Mais comme on disait, bah, tiens, c'est pas normal qu'il soit comme ça, on essaie de le remettre droit. Bon, après, il y avait des cas où c'était vraiment, c'était des pathologies très, très fortes. Et là, bon, on a plus fait de mal que de bien avec ces sortes de corset de baleine, enfin, de corps à baleine. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre ? Hop. Ah, c'est beau, ça. C'est des jolies robes. Panier et corps à baleine, la création d'une silhouette singulière au XVIIIe siècle. Alors, les paniers corps à baleine constituent l'armature indispensable, bah oui, qui permet de porter les robes volantes et les robes à la française qui sont à la mode dans la haute société du XVIIIe siècle. Au-delà de leurs fonctions primaires, ils sont aussi ils quoi ? Ah oui, les paniers. Ils sont aussi un moyen d'affirmer le rang de celles qui les portent. Le maintien du buste et la démarche qu'ils imposent sont un indice de distinction sociale. Donc, c'est ce que je vous disais plus tôt. On prend de la place, et comme on est censé se tenir droit, on fait très attention, on maintient, ça implique, ça dit qui on est. Et autre chose, alors voilà, les robes volantes et les robes à la française, c'est deux styles de robe. Là, c'est... Bon, je ne vois pas l'arrière parce qu'en fait, on voit surtout par rapport à l'arrière le robe à la française parce que le... En gros, c'est vraiment deux styles qui se ressent beaucoup. C'est juste qu'à l'arrière, il y a une petite... sorte de petite capeline intégrée. Voilà. Mais en gros, c'est juste deux styles de robe à la mode. C'est ce qu'ils disent de toute manière. Ah, puis au final... Je ne sais pas si c'est quand même pas mieux de mettre... Ouais, comme ça, c'est quand même plus joli d'avoir... Ouais, non, c'est chiant pour vous parce que vous voyez... Hop, voilà. Alors, donc en sachant... Ah, ben là, on la voit... On la voit mieux là. En sachant que ça, ce sont des tenues que l'on voit aux arts... Enfin, non, pas forcément qu'on voit aux arts décoratifs, mais qui sont en tout cas... Ça vient des collections des arts décoratifs. Voilà. Ça, c'est complètement robe à la française. Voilà, c'est un petit détail que je trouve rigolo. En fait, la robe à la française, on a cet élément-là. En fait, on a l'impression qu'il y a une robe sous la robe. Avec une sorte de gilet, mais de grand gilet. Enfin, ça, il faut imaginer que cette partie-là, c'est un élément en plus. On a là, c'est exactement les mêmes motifs, les mêmes tissus qui sont utilisés. Là, en dessous, on a une première... On va dire une première robe. Et par-dessus là, vous voyez, on voit là, ça définit une sorte d'élément qu'on a mis un peu comme un gilet. Et ça fait tout jusqu'en bas. Donc, ça fait une sorte de deuxième... Une robe gilet. Voilà. Alors, robe à la française. Au XVIIIe siècle, la silhouette féminine est modelée par les dessous, corps à baleine et panier principalement. Ces derniers façonnent la silhouette selon les canons de beauté de l'époque, la taille fine et la gorge élevée, ferme et bien arrondie. Donc, quand on dit gorge élevée, en fait, c'est les seins. Voilà. C'est le mot élégant quand on dit la gorge. C'est pas la gorge là, c'est la gorge plus bas. Donc là, en fait, on aime bien la poitrine élevée, ferme et bien arrondie. Le musée des arts décoratifs, ils ne voulaient pas le dire. Il y avait une forme de pudeur de leur part. Alors que bon, appelons un chat, un chat. Plus loin, ils vont même jusqu'à réinventer le corps féminin en lui gommant ses lignes naturelles et en lui criant de nouveaux contours. Alors, c'est vrai que... Hello. Hello, Lunarchéos. Désolée, je me penche parce que c'est écrit un tout petit sur B. Puis, je suis une vieille dame, donc il faut que je regarde avec une boule. Hello. Donc, on est en train de faire la petite visite de l'exposition virtuelle aux arts décoratifs sur les dessous, dans le sens les paniers, les crinolines, les corps à baleines. Et donc, effectivement, là, c'est ce qu'ils disent, c'est assez intéressant dans le petit texte là. On a la question du maintien, encore une fois. Donc, tout ça, ça doit... Hop, on maintient, on prend de la place et comme je vous disais un peu plus tôt, au début, on mettait ça aussi pour corriger certains... Ce qu'on estimait être comme des choses qui... Enfin, des malformations qui n'étaient pas considérées comme agréables. ou qu'on pensait être dangereuses pour la personne. Et par extension, comme on pense que le maintien, c'est la question d'une belle moralité, eh bien, on va essayer même de transformer un peu le corps. C'est-à-dire que, imaginons une femme, je ne sais pas, qui a une petite poitrine. On va essayer de pousser, en gros, en compressant et en faisant remonter avec ses éléments un peu... Voilà, en compressant, ça fait remonter la poitrine. Pareil pour une femme qui a quelques rondeurs, eh bien, paf, on va complètement l'enfermer, la contraindre pour paraître plus fine. En fait, il y a vraiment aussi une transformation du... Enfin, une volonté de transformation du corps. C'est... Évidemment, c'est... Et encore, le corps à baleine, donc, c'est pas cool. Déjà, le corps à baleine, on étouffe, mais le corset qui sera très utilisé au XIXe siècle, enfin, vous avez peut-être... Peut-être qu'on verra, je pense, des images, mais ça, on avait des femmes, on pouvait limite faire ça, quoi, autour. C'est... Évidemment, c'était extrêmement dangereux pour la santé. Non. Hop. Voilà, là, c'est... On a donc le corps à baleine, donc le corps à baleine, c'est ce qui va en dessous. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, là ? Quoique certains auteurs affirment que le port du corps se soit généralisé à l'ensemble de la société, y compris les femmes de la campagne, ou enfin, ça coûte cher quand même, il est plus probable qu'il n'ait été porté au XVIIIe siècle que par les femmes des classes les plus aisées, la contrainte exercée sur le buste étant de toute évidence inadaptée à un mode de vie laborieux. Bah oui, non, mais... Imaginez une nana qui travaille au champ avec ça, non, mais c'est pas la peine. Et en plus, encore une fois, ça coûtait cher. Ça, c'est un outil qui dit quel statut social t'as. Donc, même si on le voit pas, on sait qu'en dessous, par rapport aux vêtements qu'on porte à cette époque-là, aux robes qu'on porte, c'est pas la nana qui bosse dans les champs qui va mettre ça, évidemment. ça, ou la commerçante, enfin, si la commerçante a la rigueur, la marchande, comme elle essaye de s'élever socialement, peut-être qu'elle pourra s'en acheter un. mais elle sera aussi dans la marchande, je parle de la marchande dans une boutique, une belle boutique, pas forcément la marchande ambulante qui est dans les rues. Là, en gros, on mise sur le côté pratique, quoi. Non, 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 ça, et puis ça coûtait, non, ça coûtait de l'argent, en plus, c'est, je vois pas une nana dans les champs avec ça, mais l'horreur. Ah là là, déjà que c'était pas facile de travailler dans les champs toute la journée, en 6 en plus, pour se taper un corps à baleine. Non. Non, 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 no way, no way. Alors, la mécanique du maintien dans Denise Bruna. Ah, Denise Bruna, ça a été, ça a été mon prof quand j'étais à l'école du Louvre. Et en fait, bon, à l'origine, il est spécialiste du Moyen-Âge et il était, enfin, il a eu un poste au musée des arts décoratifs. Donc aujourd'hui, je ne sais plus ce qu'il a comme poste au MAD, donc le musée des arts décoratifs. Donc c'est rigolo. Je trouve qu'il avait une manière d'enseigner qui était géniale. Il y a toujours des petites comparaisons rigolotes entre, notamment, quand il parlait des chevaliers, il les comparait aux gars qui s'achetaient des grosses bagnoles pour se la péter un peu. C'était super sympa comment il racontait tout ça. Enfin, c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai de ma formation quand j'étais à l'école du Louvre. C'était un prof qui, enfin, qui savait faire un cours. Ça, c'était, c'est un mec vraiment, enfin, voilà, c'est quelqu'un de, je trouve vraiment de génial. Puis, il a un petit accent toulousain, enfin, ouais, toulousain, je crois. Je ne suis pas très bonne en accent, mais c'est un accent, alors, j'hésite entre Toulon et Toulouse, mais je crois que c'est Toulousain. Je crois. Si ce n'est pas le cas, je m'en excuse. Donc voilà, là, vous le voyez, là, ce corps à baleine, mais voyez, ce n'est pas à portée de tout le monde, ça. la forme des corps à baleine change un peu au cours du XVIIIe siècle, pardon, et ne s'adapte pas systématiquement à la forme des vêtements portés par-dessus. Ben oui, parce que ça, c'est en dessous, ça, c'est un peu, c'est un peu, et encore, ça, ce n'est pas forcément contre la peau. Il faut imaginer que ça, on le porte au-dessus d'une sorte de, pas de chemise, mais les vrais dessous, donc parce que le soutien-gorge n'existe pas, même tout ce qui est culotte, ça n'existe pas. On porte, en fait, une sorte de grande chemise-robe qui correspond au-dessous et on porte ça par-dessus. Normalement, ça, on ne doit pas le porter normalement à même la peau. Bon, il y a peut-être eu des cas, mais normalement, on met toujours en dessous une petite chemise, enfin, c'est ça le vrai dessous à l'époque, c'est la chemise. Le panier, mais regardez-moi ça. Oh là 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 là. Le panier. Contrairement à celle du corps à baleine, la taille et la forme des paniers changent selon les occupations, les heures de la journée et évoluent tout au long du 18e siècle. Il est probable que le panier des guerres était porté en dehors des vies et des classes et plus fortunées. Bah, tu m'étonnes. tu peux rien faire avec le panier là. Ces trucs dans le sens, dans le genre occupation d'espace. Voilà. On est bien là. si vous avez vu le film qu'on en parlait un petit peu hier soir, le film La Folie des Grandeurs avec un moment donné Don Salus qui est habillé en femme et qui s'amuse à... Il porte une robe qu'il bouge pour passer entre les tables. Mais c'est génial parce qu'on est complètement dans ce délire là où on essaie de comprendre comment elles font pour passer. C'est là-dessus. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette séquence là mais je la trouve un peu plus rigolote sur la manière de vivre cette époque là. Même si c'est avant. De mémoire, c'est un petit peu avant. Mais vous voyez là ces machins c'est incroyable. Donc il faut imaginer la nana qui se prépare ça prend du temps. Ça prend un temps de dingue de s'habiller à cette époque là. Et en même temps c'est ce qui dit aussi qu'on est riche. C'est ce qui dit qu'on fait partie d'une classe aisée parce qu'on n'a pas besoin d'aller bosser. Et ça mais d'un point de vue indication de votre statut social mais c'est génial. On peut passer 5 heures à s'habiller le matin. Bah ouais mais moi je travaille pas. j'ai pas besoin de travailler. Voilà. Donc ouais bah vas-y mets-moi ce panier mets-moi le corps à balai. Ouais 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 m'en fiche. Hop alors là on change d'époque c'est top pour la distanciation grave mais tout à fait faut revenir à ça en fait. Ils avaient tout compris. Ah là là ils avaient tout compris. C'est ouais mais complètement. Mais par contre faudrait qu'on fasse vraiment au toit. La robe anti-Covid mais tout à fait. On a un concept là. Franchement si vous voulez qu'on ouvre une petite boutique de fringues là la Covid-less voilà on a un concept mais par contre c'est vraiment c'est sur les côtés et aussi devant à l'arrière donc hop 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 voilà nickel puis si en fait en plus on fait le masque intégré c'est parfait alors là on a un succès les gars donc là on change d'époque ça se voit là là on sent ils en ont marre au bout d'un moment on sent là vous nous saoulez avec le corps à baleine vous nous saoulez avec les paniers ok on en a marre de prendre de l'espace on en a ras le bol d'être contraint dans vos trucs là du coup et bien ce qui va se passer donc il y a un événement majeur donc là on est on vient de voir toutes ces robes d'avant là c'est 18ème siècle et bien il y a un événement historique majeur il y a la révolution française et la révolution française ce n'est pas qu'un changement dans la politique ça a une incidence en fait sur les comportements sur les comportements et sur la manière dont on enfin les attitudes et aussi sur la manière c'est tout con mais sur la manière dont on va s'habiller donc on en a marre enfin comme justement les robes avant oui mon chaton les robes avant doivent prendre de l'espace tu veux ton calin les robes au 18ème siècle elles doivent prendre de l'espace elles doivent indiquer un statut social on doit on doit marteler à fond qui on est en fait on doit marteler à fond regardez regardez moi je prends de la place bouge toi là c'est moi qui est vraiment la plus importante et bien la révolution française ça c'est fini au contraire on veut être discret non 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 vous m'avez pas vu non non merci bien je veux pas être décapitée au revoir ils font gaffe ils sont tendus et enfin l'élite enfin celle qui reste en vie et bien ouais faut qu'elle fasse gaffe elle doit faire super gaffe donc elle est très très discrète et en même temps franchement ça les arrange un petit peu aussi donc pas les coupages de tête ça les arrange le fait de remettre un petit peu en question le le vêtement la contrainte enfin en gros tout ce qu'on doit enfin imaginez deux secondes quoi passer une journée avec ces trucs là enfin parce que ouais ça c'est rigolo à porter une heure en soirée et tout déguisé pour Halloween ou pour une mardi gras mais imagine une journée ce truc là c'est relou et sans oublier que c'est lourd c'est sacrément lourd c'est machin enfin déjà en soi c'est lourd vous voyez c'est un petit peu du mais alors soit c'est du métal soit c'est du bambou enfin du bambou en équivalent en plus faut imaginer qu'il y a les vêtements dessus il y a plein de jupons il y a c'est super lourd ces machins ça peut atteindre en fonction du vêtement si c'est un vêtement très protocolaire ça peut atteindre la dizaine de kilos voire je crois qu'il y a un type de robe c'est 30 kilos il y a tellement de trucs qu'on porte dessus enfin c'est l'horreur donc là voilà entre le truc là qui le bousin là qui prend de la place qui nous contraint on est voilà on peut rien faire on peut voilà c'est lourd en plus bon bah si on se fait choper dans la rue avec ça on risque de se faire de se faire découper et ben là on arrive à une époque où on a de la robe cool quoi enfin c'est de la robe qui libère le corps c'est de la robe tranquille on est bien avec ça c'est une petite robe en mousseline hop 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 ça fait du bien alors corset crinoïne tournure l'artifice féminin au 19ème bon là c'est pour annoncer le 19ème siècle mais là on commence il n'y en a pas donc le 19ème siècle s'ouvre sur une réaction intense aux excès de la société de cour du 18ème siècle fondé alors sur l'artifice l'apparence et la contrainte oui la bourgeoisie qui a construit sa fortune à la force de son travail ouais 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 en partie oui mais pas mais pas toute la bourgeoisie mais bon c'est pas grave instaure une échelle de valeurs nouvelles où la conquête de l'attitude passe par le port de dessous constricteurs oulala ils aiment les mots compliqués au fur et à mesure du 19ème siècle s'impose un idéal féminin inédit sacralisé dès le premier tiers du siècle pardon par une silhouette dite en sablier oui oui ah oui non au fur et à mesure c'est juste que là je trouve le texte colle pas trop avec l'image en fait parce que là on est au tout début du 19ème là on est encore dans la période où on a à la fois on a peur enfin on est sur un reliquat on sent qu'il y a l'ombre un petit peu encore de la révolution française on libère aussi un petit peu le corps et en plus il y a un autre truc qui va marquer la mode là on est influencé par l'antique en fait on redécouvre l'art grec antique et on se fait plaisir quand on se dit bah tiens c'est sympa les toges et tout donc il y a aussi ce côté naturel qui revient sur le devant de la scène mais après par contre le 19ème on sent que là c'est une pause hop 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 c'est une petite pause et après mais après on va prendre cher ah les bells c'est une jolie robe c'est une jolie petite robe et aussi hop 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 taille haute bon ça on se fout à la rigueur c'est un petit détail ah non c'est très jolie très jolie robe hop la politique du maintien ouais alors les silhouettes sont droites sous le directoire donc le directoire c'est la période tout de suite après la révolution française en fait le directoire c'est un moyen de gouverner enfin on n'est pas c'est avant l'empire en fait c'est avant bonaparte napoleon bonaparte enfin avant qu'il devienne empereur voilà le buste maintenu par des bancs de coton ou de lin cousu à l'intérieur de la robe la pudeur et les impératifs de maintien s'imposent de nouveau après la trêve du directoire les seins sont tantôt soutenus par des brassières dites divorces car elles séparent les seins tantôt par le corset à la ninon c'est quoi nino ouais mais c'est léger quoi c'est assez léger hop attendez parce qu'il y a un truc j'essaye de je sais pas si ah qu'est-ce que j'ai fait hop ça me bête là vous voyez pas très bien le texte là après c'est pour ça que je vous lis aussi le texte mais je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas ah le truc que je vais faire je vais peut-être on va peut-être faire une autre attendez j'essaie de redimensionner un petit peu ça hop hop propriété euh alors soit si ça vous dérange pas mais c'est vrai que je vous demande si ça c'est pour ça que j'oublie le texte à chaque fois c'est parce que hop j'essaie de mais viens là toi si je fais ça comme ça qu'est-ce que ça fait viens là ouais c'est marrant que ça fasse ça que ça vous fasse hop ouais ok bon attendez on va faire un autre truc voilà voilà ça sera mieux comme ça vous pourrez mieux voir je pense hop ou après euh hop ouais ça sera mieux comme ça comme ça vous pourrez voir le le texte voilà jusqu'à vous pourrez peut-être un petit peu moins l'image non c'est pas ok ça sera mieux comme ça alors hop alors le corset et l'avènement de la bourgeoisie l'industrialisation et l'urbanisation euh il y a encore là je me demande parce que du coup c'est chiant pour vous hop j'aimerais bien que vous voyez un petit peu la robe quand même ouais bon alors l'industrialisation et l'urbanisation de la société au 19ème siècle engendre des nouveaux modes de vie durant le premier tiers du siècle le corset réapparaît dans le vestiaire féminin notamment bourgeois la femme bourgeoise affirme sa place dans l'espace public se montrant plus souvent dehors tout en développant chez elle une nouvelle manière d'appréhender son corps oui en gros la idée c'est de dire que ça revient enfin ça revient le corset et tout ça revient sauf que le corset voilà le corps à baleine devient corset mais par contre ces femmes là qui à l'origine donc la bourgeoisie c'est pas l'aristocratie donc voilà et bien maintenant la bourgeoisie elle est présente sur le devant de la scène après la révolution française elle a une place de plus en plus puissante et du coup les femmes de la bourgeoisie elles ont envie de montrer qui elles sont donc on passe des nanas du 18ème hop 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 prendre la place on se fait discrète après la révolution française et puis on a les autres qui arrivent donc les femmes de la bourgeoisie qui se collent un peu au truc si on peut dire ça comme ça et elles elles vont avoir les mêmes problématiques elles veulent montrer qui elles sont donc il faut qu'elles prennent de l'espace oh c'est rigolo ça on dirait un pigeon on dirait la robe d'obélix taille de guette sur le monarchie de juillet sous Napoléon la silhouette féminine conserve son allure droite et la taille sous la poitrine néanmoins le retour de l'étiquette de cour imposée par l'empereur oui nous soumis conduit à la création de tenues plus riches qui mettent la taille haute davantage en valeur progressivement les toilettes se rigidifient et acquièrent de nouveaux volumes au niveau des manches et de la jupe qui prend peu à peu la forme d'un cône puis d'une cloche au cours des années 1820 la taille redescend lentement pour retrouver son emplacement naturel c'est sous la monarchie de juillet que la notion de taille de guêpe apparaît donc la monarchie de juillet c'est dans les années 1830 à peu près voilà vous voyez là c'est rigolo à quel point ça prenait de la place ces vêtements enfin là il y a un développement au niveau des bras des manches notamment pour s'habiller alors là il y a mon image qui est devant c'est très joli pour s'habiller les femmes enfilent d'abord une chemise qui se place sous le corset et sur lesquelles elles passent un jupon de la ready ou plusieurs jupons superposés afin de créer le volume de la jupe elles terminent leur toilette en enfilant des amplificateurs de manches maintenus sur les épaulettes du corset donc en gros l'idée c'est on met des trucs pour que ça prenne de l'espace ça c'est pas le tissu naturel c'est rembourré et c'est pareil en dessous donc soit on met des jupons rigides qui ont été rigidifiés soit on en fout plein avant l'avènement de la crinoline donc là c'est tout juste avant la crinoline alors l'apparition des cuisses et l'évolution du corset c'est rigolo ça alors aux alentours de 1170 suite à l'abandon de la crinoline le corps longtemps caché sous les importants métrages de tissu se dévoile cette évolution a une incidence sur la forme même du corset qui se rallonge et se rigidifie couvrant une partie des cuisses elles ont un truc qui va ça devait être des plus mobiles les nanas dans la marge des balais de dressage oh mais il est horrible ce mot dressage courte et disposée horizontalement sont alors utilisées pour former le volume de la poitrine ou bien renforcer la rigidité des homoplates je vous montre l'image rapido hop que vous voyez un petit peu alors attendez zo voilà voilà que vous voyez un petit peu c'est fou là vous voyez on a donc ça veut dire que là son son corset il va jusque là donc évidemment c'est galère pour s'asseoir c'est ça c'est très 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 compliqué donc imaginez un truc qui vous maintient là c'est hein on est d'accord c'est c'est complètement galère hop voilà je reviens là pour que vous ayez le texte c'est fou quand même alors corset et capitalisme oulala oulala le bidôme le bidôme infernal corset et capitalisme sous la troisième république de la fin du second empire à l'aube du 20ème siècle donc second empire c'est à partir de 1152 c'est avec napoléon 3 donc le neveu gendre enfin voilà l'histoire de famille un petit peu bizarre de napoléon 1 et donc on a voilà 1152 jusqu'à voilà jusqu'à la la troisième république donc en gros jusqu'à fin 19ème donc toute la seconde moitié du 19ème siècle pour faire simple donc de la fin du second empire à l'aube du 20ème siècle le corset va vers plus de complexité de subtilité ouais des impératifs nouveaux du capitalisme en font un accessoire soumis à un renouvellement constant alors que l'industrialisation s'en empare et le consacre à la fois comme source de revenus et comme moyen de reconnaissance des classes ouvrières c'est pas très très clair je trouve bon ça c'est la problématique des expositions virtuelles c'est qu'il y a très très peu de choses qui nous permettent de mais de ce que je comprends c'est que l'objectif c'est de rendre le corset comme étant un outil indispensable aux femmes même si elles bossent l'idée étant de dire voilà ok tu travailles tu travailles à l'usine mais je t'assure il te faut un corset porter le corset ça t'assure un bon maintien ça t'assure un ventre plat ça t'assure le retour de l'être aimé ça t'assure plein de sous enfin voilà donc il y a toute une démarche à mon avis enfin c'est même sûr c'est l'époque en fait dans toute la partie seconde moitié du 19ème siècle on va beaucoup encourager la consommation donc là en fait c'est le début c'est les prémices de de la société de consommation dans laquelle on est ça commence ça commence vraiment à cette époque là c'est une société qui est très proche de la nôtre la seconde moitié du 19ème on est vraiment là dedans ça soit une mais oui bah oui ça soit une le Covid aussi évidemment c'est un argument de vente imparable donc complètement complètement donc on va pousser les gens à consommer et du coup bah parmi les choses qu'on va pousser à consommer bah le corset donc le corset et bien ce sera aussi du coup porté dans les classes ouvrières donc en sachant qu'il y a plusieurs types de corset on a les corsets qui serrent un peu on a ceux qui serrent beaucoup 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 j'espère qu'ils ont mis des photos de ah voilà là déjà moi là dedans je pense que mes organes ils sont un petit peu comprimés là là voilà là vous et encore il y a pire que cela il y a pire que celui là là c'est déjà pas mal vous voyez quand on sert et puis évidemment il y a un truc qu'il faut prendre aussi en compte c'est que quand ça là le corset ça se lasse pas devant là le c'est tellement là le lassage là c'est pas devant c'est derrière donc ça implique qu'on est aidé par quelqu'un donc ça dit qui on est socialement donc c'est pour ça qu'ils ont dû aussi créer des modèles pour les classes ouvrières par la suite pour qu'elles soit elles se débrouillent toutes seules soit que quelqu'un le fasse pour elles donc que ce soit un membre de la famille voilà moi j'aurais plutôt un système où tu peux te démerder pour le faire ou alors entre femmes ou avec le mari enfin peu importe mais ça là que ce soit le corps à baleine au 18ème ou le corset au 19ème ça implique qu'on peut pas se démerder toute seule donc soit on a une domestique qui nous aide à le mettre une ou plusieurs voilà soit c'est aussi un outil de contrôle de séduction parce que c'est aussi monsieur qui le retient donc ça on est clairement aussi dans là dans ce on est à la fois dans c'est un truc super paradoxal on est à la fois dans je montre qui je suis socialement et en même temps et bien qui je suis je suis quelqu'un de soumis à un protocole et je suis potentiellement quelqu'un voilà qui est avec un homme qui retirera lui le corset ensuite alors qu'est-ce qu'ils nous disent les corsets colorés sont d'abord portés par les prostituées d'accord donc ça peut-être que voilà mais en même temps ben oui c'est vu c'est festif puis ils deviennent un phénomène de mode dans les plus hautes sphères de la société inversant le schéma de la diffusion des modes du sommet vers les masses suite à la crise économique de 1711 donc en 1711 on sort d'une guerre contre la Prusse donc c'est plus ou moins l'Allemagne sinon on schématise le truc et bien à la sortie de cette guerre-là c'est très très dur financièrement c'est très très dur donc on a une crise économique à la sortie de cette guerre-là on aura même une guerre civile à Paris donc les français contre les français alors suite à la crise économique de 1711 la prostitution devient un métier nécessaire pour certaines femmes issues de couches sociales déjà précaires ces courtisanes qui suscitent la fascination tout en menaçant dans un même temps l'ordre social contribue sans doute à l'adoption de la couleur dans des sous-vêtements bourgeois ah bah oui ce qui est très voilà donc effectivement on a on a ce développement de la prostitution et donc par extension des trucs colorés crénoline et tournure le règne des artifices métalliques au 19ème avec le corset la crénoline et la tournure combiné avec le pouf pouf au faux cul c'est le c'est deux trucs qu'on met derrière enfin en gros il faut imaginer que déjà ça prend de la place ouais c'était joli c'était un joli corset déjà que ça prend de la ça prend de la place on rajoute certains rembourrages notamment au niveau des fesses donc c'est ce qui donne le nom faux cul en fait ça vient de là donc on appelle aussi pouf alors ce sont les deux sous qui ont permis la création des silhouettes incontournables du second empire et des deux premières décennies de la troisième république portée d'abord par la cour impériale puis par les classes bourgeoises la crénoline et les tournures sont des indices de distinction sociale on revient à ça on revient au côté et ben on se distingue socialement avec ça c'est toujours une question de montrer qui on est encore aujourd'hui on a d'autres choses pour montrer qui on est c'est pareil le volume et la longueur de la tournure et du pouf c'est le nom quand même ça date aux événements de la journée donc on se change on se change très régulièrement pardon au 18ème et 19ème siècle on se change plusieurs fois par jour en fonction de ce qu'on fait le degré de variation de la tenue est proportionnel au rang social donc en gros plus tu changes de fringue plus t'es quelqu'un voilà concrètement c'est à peu près ça entre 1845 et 1890 la silhouette féminine connaît deux évolutions majeures correspondant au type de sous-vêtements portés hop voilà là voilà là vous avez une belle crinoline donc hop 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 en fait aujourd'hui ça c'est on en a encore mais c'est pour notamment les robes de mariée voilà là donc on a une variante de la crinoline donc c'est ce que je vous disais notamment avec le le faux cul la variante c'est surtout centré sur l'arrière donc c'est ce qu'on appelle notamment une une tournure donc tournure il y a aussi que des crevisses parce que voilà forcément ça fait penser à une crevisse donc on a ces petites variantes là hop l'invention de la crinoline cage au cours des années de 1940 le volume et le poids des jupins augmente sous l'effet d'une superposition de jupons ceux-ci atteignant le nombre de 7 parfois plus sont très lourds et entravent bon en 1956 le modèle de crinoline cage inventé par auguste person succède à ces jupons superposés donc il y aura quand même encore des plusieurs jupons mais en tout cas voilà ça c'est censé on va dire limiter le nombre de jupons mais c'est pas dire que c'est moins lourd enfin si c'est quand même un petit peu moins lourd mais bon hop c'est quand même drôle quand on y pense ces machins là enfin c'est drôle de se dire qu'on portait ça là et je rappelle quand ils avaient fait une exposition sur ben je pense est-ce que c'est ça que j'avais vu parce que je sais plus si c'est exactement le même par rapport aux expositions virtuelles si ça vient des expositions physiques enfin il y avait à un moment donné on pouvait tester enfin ils avaient mis à disposition des tournures des crénolines cage qui étaient refaites enfin c'était des des choses faites par des ateliers et c'était pas les les anciennes évidemment et du coup c'est vrai que c'était bizarre j'ai essayé avec avec un ami qu'on a été fait à l'expo et c'était chelou parce que c'est c'est un truc qui ouais quand ça prend de la place quoi c'est assez c'est assez étrange de porter ce genre de choses donc ça mais c'est marrant parce que là on dirait complètement un défilé de couture voilà donc on a voilà il faut imaginer ça il faut imaginer une femme qui se bat avec ça donc c'est galère et c'est même dangereux j'ai fait une petite vidéo je sais pas si vous connaissez ma chaîne youtube c'est pareil que la chaîne twitch c'est Sabine pas de loup c'est assez simple à trouver et j'ai fait un petit à votre avis sur la crinoline comme accessoire de mode dangereux je vous conseille de la regarder c'est rigolo enfin c'est rigolo qu'est-ce qui fait que ça devenait dangereux la crinoline alors crinoline cage des cercles d'acier composent la structure de cette crinoline cage se faisant suite alors se faisant suite du plus petit au plus large et de la taille au mollet et simplifié les gars vous pouvez dire ça plus simplement ils sont introduits directement dans un jupon ou bien reliés entre eux par des lanières ok avec le temps le volume de la jupe augmente grâce à l'utilisation de cercles de plus en plus solides et de tissus plus lourds donc c'est ça qui est marrant c'est qu'à la base ils voulaient limiter le poids mais au final ils vont presque l'augmenter alors donc plus légère que les jupons superposés et la crinoline cage présentait surtout l'avantage de libérer les jambes ouais tu peux pas courir avec non plus pendant 25 ans la crinoline s'impose dans la mode féminine celle-ci se modifie au fil des années en marquant trois silhouettes distinctes allez on a quelques robes pour montrer voilà on va se tu vois les sti pompadours machin hop c'est beau ça là on va voilà là vous sentez la crinoline qui est en dessous la traîne deviennent des caractéristiques les plus reconnaissables reconnaissables pardon de cette nouvelle silhouette donc effectivement là c'est pour vous montrer plusieurs styles de robes des époques donc là c'est la même mais ça vous permet un petit peu de voir hop voilà à quel point ça va prendre l'espace sur l'arrière crinoline donc à la fin des années 1960 un nouveau changement de silhouette s'opère la crinoline prend la forme d'un cône ouais effectivement c'est vraiment je trouve ça dingue ces accessoires de mode et ça coûtait cher ça coûtait évidemment cher ce genre de choses son volume diminué au niveau des hanches tandis que seul quelques cercles renforcent sa partie basse parce que c'est quand même du métal là on le voit tournure jupon donc c'est des pièces hybrides apparemment c'est à la fois une tournure donc là on voit ici là c'est les fesses en fait donc hop 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 là on voit les cerceaux et en même temps c'est déjà une jupe on gagne du temps comme ça là c'est cool au bas du corps le jupon est encore structuré par des cercles entiers en haut il ne s'agit plus que de demi-circle de petite taille bah en même temps c'est normal puisque c'est une tournure la tournure ou la queue des crevisses c'est que sur une partie du corps et notamment au niveau des fesses à faire simple voilà là on le voit bien ça c'est une tournure donc ça se met ça c'est ce qu'on a au niveau de l'arrière donc la tournure prend le relais de la crinoline pour pouvoir j'ai toujours du mal avec pour pouvoir j'ai toujours alors pour pouvoir soutenir le poids des robes de plus en plus riches en décoration la crinoline comme structure ne subit dans son évolution que des changements que l'on peut cacher de mineurs par rapport à la tournure bah oui c'est un truc qu'au niveau des fesses salut Elisabeth la baronne donc on fait la petite visite d'expo virtuelle des dessous aux arts décoratifs la mécanique des dessous voilà alors la tournure quoique différente joue le même rôle que la crinoline elle doit créer du volume oui tout en assurant aussi un rôle de support pour le tissu de la jupe les tournures existent sous différentes formes et peuvent se décliner en fonction des effets souhaités par la femme qui peut en modifier le volume donc on peut avoir des choses très contraignantes mais en général c'est vrai qu'on est plus sur ce format là sous cette à peu près ah ça c'est vrai ça c'est un petit pouf il est tout petit il est trop mignon on dirait un vieux sac de riz qu'on s'est mis sur les fesses alors le pouf c'est une petite tournure en fait le pouf c'est au niveau des fesses donc lorsque le volume de la jupe se mit à concentrer sur l'arrière de la silhouette au niveau des reins donc les fesses une surstructure de la robe se créa le pouf trop mignon comme mot sous tendant à la construction en tissu il prit plus ou moins d'importants selon les ornementations chicorée ruban volant dont il était orné ouais enfin celui-là il fait il fait très sac quand même voilà le petit pouf c'est mignon voilà la fin d'une ère entre 1145 et 1190 la silhouette féminine prend différentes formes en fonction des dessous qui structurent le corps la démesure qui caractérise les crénoïnes et tournures au fil des années reflète avant tout la recherche de richesse et de visibilité des femmes en société oui c'est toujours la même chose c'est comment le moi peut peut vraiment prendre peut prendre de la place visuellement et spatialement aussi enfin comment occuper l'espace et comment être vu parce que c'est très important ça montre qui on est c'est beau ça joli robe à la fin du 19e siècle après avoir atteint des volumes exagérés qu'ils en ont marre on sent déjà c'est comme avec la mode du début du 19e on sent ouais oh ça va ça suffit on en a marre on veut pouvoir passer les portes ça suffit on veut pouvoir prendre le tramway sans se faire refouler à l'entrée donc après avoir atteint des volumes exagérés la silhouette féminine revient à plus de simplicité et ça ça c'est logique ça c'est dans tout phénomène de mode quand il y a un truc hop 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 on revient enfin c'est que des oscillations comme ça c'est complètement logique j'espère que vous entendez pas trop mon ventre qui gronde parce que j'ai faim c'est à cause de la course ça alors à partir de 1890 la mode romantique des années 1830 donc souvenez la mode romantique en fait c'est lorsque on mettait des rembourrages dans les dans les manches on mettait plein de choses pour que ça fasse des grandes manches alors devient une source d'inspiration pour les couturiers qui se réapproprient notamment les manches gigots donc c'est ces fameuses manches qui sont remplies c'est ce qu'on appelle des manches gigots parce que ça ressemble à être gigots apparemment en même temps crinoline et tournure disparaissent mais restent jusqu'à aujourd'hui les symboles d'une époque d'exubérance bah oui et bah oui et on a fini cette expo oh 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 Sous-titrage ST' 501